bonjour à tous et à toutes bienvenue sur decisive campaign arlen offensive pour cette vidéo je vous invite à découvrir le multi c'est du 1v1 il n'y a pas mieux il n'y a pas plus et je vais vous faire profiter de mes erreurs et tâtonnements pour vous faire découvrir le gameplay de ce jeu très tactique est vraiment très agréable à jouer le lancement d'un 1v1 n'est vraiment pas compliqué vous cliquez ici vous allez choisir humain contre humain ici rien de spécial à faire ensuite vous pouvez mettre un mot de passe ou pas moi c'est pour l'exemple mais franchement comme vous échangez avec un collègue c'est pas vraiment nécessaire là on l'a fait sur le discord donc vous lancer la partie voilà maintenant vous choisissez votre camp là si vous prenez l'axe et ben vous êtes le premier joueur à jouer vous choisissez votre mot de passe maintenant vous voulez jouer les alliés up seven kit là vous donnez un nom à votre fichier up terminé vous l'avez renvoyé au joueur qui va jouer l'axe qui lui va mettre le mot de passe vous le renvoyez vous donnez le mot de passe et vous n'avez plus qu'à jouer alors ici je suis je vais jouer l'axe je fais mon mot de passe je lance mon tour j'ai l'ensemble des informations qui me concerne une partie en huit tours je vais avoir les cartes qui sont disponibles et maintenant vous avez mes unités ici en version small donc vous pouvez changer cette option c'est plus pratique pour voir l'empilage ou bien vous préférez avoir des pions plus gros et là il faudra pour voir l'empilage mettre l'onglet ci dessus j'ai choisi aussi de conserver la ligne de vue grâce à cette option que vous trouvez ici en gros ça vous permet lorsque vous avancez une unité de savoir si elle prend le risque de tomber dans une embuscade ou pas là visiblement oui c'est le cas ça tente ou pas maintenant sur ce qu'on connaît du scénario de tableau on sait que les allemands doivent aller très vite et c'est la prise de pont je vais pas prendre cette option histoire de jouer autrement parce que j'ai pas mal joué contre l'IA donc la direction la bonne direction c'est celle de trois ponts après il ya cette option sud avec le corps ss bon c'est là on jouait pas vraiment pour la gagne même si j'aurais bien voulu y parvenir mais c'était plus pour manipuler les unités là vous avez l'option d'influence du QG donc il a intérêt de suivre et là par exemple vous avez une de mes premières de mes premières erreurs dans cette partie c'est une unité est une unité d'artillerie elle n'a pas besoin d'être aussi près du front pour pouvoir être efficace et je vais l'exposer de manière complètement inutile au feu de l'adversaire c'est la même chose pour le QG il faut faire gaffe à le préserver après vous pouvez passer une unité d'un corps à un autre c'est ce que je vais vous montrer maintenant vous commencez par sélectionner la pile hexagone qui est concerné par ce changement d'unité ensuite vous choisissez dans l'onglet unit les troupes concernées et vous voyez vous sélectionnez alors il faut se rappeler qu'il faut qu'il reste toujours 50 de puissance minimum pour que l'unité soit validée ce qui est en rouge vous pouvez tout simplement pas faire de transfert à partir de l'unité que vous avez du pion que vous avez sélectionné comme ici la situation est très claire vous n'allez pouvoir faire aucun transfert à noter donc la perte de puissance du groupe piper de 71 à 60 et la montée en puissance de l'autre unité par contre elle ne dispose plus de pa maintenant autre point important les cartes de renfort vous disposez de pp donc non pas celui ci mais cela que vous pouvez utiliser en les posant sur les hexagones en jaune il s'agit de renfort vous en disposez autant que vous avez de points durant ce tour comme je vous parlais des pa points d'action on va aller faire un petit tour sur une carte de combat avec une subtilité qui m'a coûté cher pour illustrer ce que je veux vous montrer je vais rester sur l'action de tableau sur tableau je n'en ai pas d'unité visible je prends donc une carte que je pose sur mon oeil mon unité donc c'est ce sont les cartes d'officier là il s'agit d'une carte par officier partout je choisis de l'attribuer malheureusement je ne vois toujours rien sur tableau vous voyez que sur l'ex il ya un oeil rouge je veux dire qu'il n'y a aucune visibilité je vais donc tenter une approche classique je tombe dans une embuscade à partir de là je décide de bombarder et je vais saisir l'ensemble des unités qui peuvent agir avec leurs moyens de bombardement en disant je fais un bombardement préparatoire et j'attaque ensuite à noter que les unités adverses ne sont pas visibles je vais avoir une efficacité diminué en plus j'attaque en milieu urbain là aussi ça va pas m'aider résultat que chic alors je décide de remettre ça avec les unités qui me reste sauf que vous allez vous apercevoir qu'à utiliser toutes ces unités avec leurs moyens de bombardement et de préparation je n'ai plus les moyens d'attaquer la position je n'ai plus de pa donc il faut savoir prendre son temps et choisir ses unités pour le soutien et ses unités pour l'attaque on en revient au conseil que je vous avais donné tout début de vidéo la sélection des unités d'artillerie plutôt à l'arrière du front qu'exposer à l'avant dans ce scénario et notamment dans la bataille des ardennes les ponts ont eu leur importance le premier challenge est déjà de le repérer dans ce merdier ensuite c'est d'avoir une unité qui est suffisamment de points d'ingénieur ici avec la clé à molette vous avez un pionnier qui typiquement sera capable de le faire les points vous les obtenez au fur et à mesure des tours il faut pas bouger et il faut de préférence avoir une unité de pionniers à proximité ça facilite grandement la tâche évidemment ce que vous pouvez construire vous pouvez le détruire et vous avez le logo qui est juste à côté et quand celui ci est éclairé et vous pouvez détruire le pont autre détail qui a son importance n'oubliez pas de régler les logos de tirs de répliques voilà où ceux du positionnement d'ordre de retraite que vous avez juste à côté ça vous permet de faire des pertes significatives aux troupes adverses lorsqu'elles sont mises en mouvement à proximité du tir de vos unités et puisque nous sommes dessus l'utilité de la carte historique de l'historique des combats il est là quand vous recevez votre fichier et bien vous voyez le mouvement des troupes adverses avec leur effet vous pouvez le passer ce n'est pas une obligation mais c'est assez instructif pour clore le chapitre sur le tir d'interception voilà les pertes que m'a fait pyrus et voici ses commentaires et encore j'ai pas j'ai pas trop fait j'ai juste bombardé en même temps j'avoue que j'ai peu de troupes de combat en fait à part les parents c'est j'ai énormément mais énormément d'artillerie un truc de fou mais par contre j'ai très très peu de régiment d'infanterie merci pyrus et on cherchait les points de victoire et ben les voilà ils sont sur cette map donc évidemment on les avait pas trouvés c'était un peu au pif on se disait qu'il fallait enlever les drapeaux aller vers les les points de ravitaillement maintenant ils sont là outre le fait de prendre les objectifs qui sont sur cette carte vous pouvez aussi en obtenir en détruisant les unités adverses vous voyez ici la barre des points de victoire qui démarre à 2 pour l'allemand et se termine à 27 dont 10 points pour la prise de tableau le reste ce sont les pertes des unités us on a vu ce qu'on pouvait faire pendant un tour maintenant il va être temps de le clore et de renvoyer le fichier à notre adversaire on va voir comment faire au mieux pour le récupérer et le remettre en jeu j'arrive ici au bout de mon tour je lance la fin du tour il fait les calculs je save et je quitte s'ouvre automatiquement la fenêtre de sauvegarde là vous nommez votre fichier et vous enregistrez partant de là vous avez le choix vous le récupérez dans le programme matrix game save game ici et là vous l'expédiez par la boîte mail de votre adversaire ou pour nous directement via le discorde c'est pas dur ensuite ben je le télécharge voilà zoo il est enregistré on l'a vu ici et vous relancez le jeu tac vous lancez le jeu quand votre adversaire vous l'a expédié hop vous faites l'autre save game et il va vous le chercher là où il se trouve n'importe où c'est dans save game je peux l'avoir dans téléchargement voilà c'est cagué c'est moi et vous lance par contre là forcément il va bloquer sur le mot de passe et puis c'est reparti vous lancez votre game et ainsi de suite voilà c'est terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aidera à mettre en place votre 1v1 n'hésitez pas à passer sur le discord des templiers il y aura toujours quelqu'un pour vous aider merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt peut-être sur le champ de bataille salut